Yé tout le monde c'est Geekko Zorzor et j'espère que vous allez bien tout commencez super j'espère que vous passez une prochaine journée alors aujourd'hui nouvelle vidéo donc il y a déjà une vidéo qui est sortie tout à l'heure et là du coup j'en fais une deuxième pourquoi parce que du coup pour mon anniversaire j'ai acheté deux chromis deux magnifiques chromis viridis c'est celle ci les deux là celle ci et la toute la plus petite qui est là pour le moment elle s'entend super bien avec l'autre chromis je suis super étonné parce que déjà l'autre chromis que j'avais avant elle s'était super bien entendu avec l'autre et là de nouveau je crois qu'elle est super enfin super sympa assez sympa et pas très agressif celle que j'avais reçu bon vous voyez des fois se taquine comme ça mais vraiment pas à se chasser tout le temps alors que pourtant ce qu'on m'avait dit elle se chasse tout le temps les chromis alors que là elle nage en banc comme ça elles sont tranquilles donc je suis plutôt content pour ça donc voilà tu penses qu'ils sont super content d'avoir de nouveaux amis maintenant sinon escargot astrea astralium voilà astrea je crois voilà ceux ci c'est les astrea du coup j'étais en acheté deux donc voilà parce qu'en fait l'escargot que j'avais avant je vous avais dit c'est fait par les barnard l'armite et puis là bas du coup j'en ai racheté deux donc voilà donc on verra si ils survivent et ils vivent bah parfois je regarderai si j'en rachète d'autres du coup comme des trochus des textus des trucs comme ça mais voilà même pour le moins écoutez ils vont bien ils sont sur les sur les la colère qui d'ailleurs a bien poussé voyez la vidéo que je vous ai fait là je l'ai fait hier le temps que je la montre ça a pris un jour et bah voyez ces deux petites tiges là c'était les tiges enfin c'est les deux petites plantes les deux petites feuilles là c'était les plantes qui avait déjà hier que je vous ai filmé et là regardez de nouveau plein de pousses ici là je crois pas là encore une racine des pousses c'est incroyable je crois vraiment que c'est le sel parce qu'il m'a jamais fait ça ça il m'a jamais fait encore une pousse là derrière c'est vraiment incroyable alors écoutez je pense aussi peut-être peut-être j'ai bien dit peut-être prendre une crevette une crevette en bonnet 10 voilà c'est ça et ce matin en bonnet 10 parce que j'avais j'en avais une dans mon anneau elle était vraiment magnifique j'adorais elle nettoyer les pierres à se cacher sur les pierres donc je pense que je vais prendre une crevette nettoyeuse on les appelle comme ça donc je pense que je vais en prendre une parce que franchement franchement elle était vraiment super jolie super intéressant super intéressante à observer donc voilà on débarne à l'armée tout à l'heure il y en a celui à pâte bleue juste ici magnifique et l'autre qui ça fait quelques jours qu'il est sur son caillou bouge pas trop voilà et vous ne les bouffez pas à ce pas chez l'escargot parce que franchement franchement bas si ce serait vraiment dommage surtout que l'escargot moi j'aime bien qu'il se promène comme ça et si il faut avoir de la repro d'escargot ce serait incroyable après là moi ce que ce que j'attends avec la montée des températures bon là ça aurait fait un très gros changement surtout qu'on a changé d'accord et mais tout peut-être qu'ils sont pas encore assez confiant ce nouvel environnement mais ce que j'attends d'ici la fin de l'année c'est une ponte de mes poissons clowns ou des chromis maintenant que j'en ai trois donc voilà on verra bien on par la suite en trois commis je pense qu'il y en a bien un qui est mâle et un qui est femelle donc surtout aussi je crois qu'ils peuvent changer de sexe comme les poissons clowns qui les plus dominants c'est les femelles genre là c'est la femelle et les autres c'est les molles les plus petits donc je crois que ça fonctionne comme ça chez les chromis aussi du coup voilà sinon rien de spécial du coup depuis la vidéo de hier du coup je disais pas trop de changements du coup depuis hier logiquement juste un seul et c'est le plus important c'est le fil le filtre nous a commandé on a commandé un nouveau joint et j'ai enlevé deux trois petits trucs de mousse peut-être que ça surélevait et pour le moment écoutez il ne coule plus jusqu'à quand je ne sais pas mais là je suis super content c'est qui coule plus du tout donc j'espère que ça va durer comme ça voilà ça va durer si dans une semaine il recoule pas franchement je sais pas quoi faire mais là pour le moment comme c'est parti il est bon d'après moi il est bon donc voilà bah du coup je filme un petit peu les poissons et tout ça je suis super content à regarder les couleurs alors au magasin j'étais super tenté par des autres poissons c'était je crois des notre espèce que les chromis mais à peu près qui se ressemblent ils étaient un bleu magnifique un bleu incroyable vraiment bleu foncé bleu foncé vraiment super joli et qui vraiment super voilà super joli mais moi j'adore les chromis parce que ça me fait penser aux dorades et les dorades j'adore ça aussi donc déjà bon déjà j'avais déjà une seule chromis donc ça ne jouait pas si je devais mettre les autres poissons et surtout les chromis pour moi ça fait vraiment poisson de banc ça fait poisson qu'on voit en fait moi ce que le base que je voulais recréer dans mon aquarium bon là c'est pas possible parce que j'ai un petit aquarium mais c'est vraiment un banc de poissons qui nage comme dans la mer comme dans les récifs comme ça qui nage qui vont d'un coup se cacher qui ressortent et avec ce banc de trois poissons je pense que dès qu'il sera soudé d'ici une semaine d'ici un mois d'ici un an on verra je pense que ça donnera super joli de les voir nager les trois dedans ce mini récif donc on verra bien mais pour le moment voilà ils sont s'attaquent pas trop ils restent ensemble les deux restent un peu à l'écart si elle reste un peu avec les clowns mais je suis vraiment regarde bah regardez j'adore leur collerette surtout quand on la déploie j'adore vraiment et leur couleur surtout là on va pas très bien à la voix bien plutôt sur celle ci vert bleu argenté ça brille c'est magnifique vraiment les chromis c'est déjà c'est un poisson pas cher 15 francs pièce ici et franchement déjà ça un poisson pas cher super joli et de bon c'est vraiment tous les critères que que j'aime et surtout ça un poisson pour débutants donc moi je trouve je voulais rester là dessus même si l'autre poisson était super joli je voulais rester là dessus et l'autre poisson je crois qu'il fallait un litrage plus élevé mais écoutez je suis vraiment super content de mes achats les scargots en train de bouger si demain je retrouve des coquilles vides bah je saurais qui c'est les barnard l'armite ils sont où ils sont où ils sont déjà allés voir les je crois qu'il y en a un qui est déjà vers les scargots bon on verra bien parce que d'après ce qu'on m'a dit ces barnard l'armite là comme ils sont petits de base ils devraient pas faire trop de dégâts alors maintenant je sais pas si c'est mon autre escargot qui est carnivore qui les mange ça je sais pas j'espère pas que c'est ça parce que c'est ça voilà j'ai pas du tout envie de l'enlever c'est mon escargot qui me tient à coeur surtout qu'il a pondu derrière la ponte bah écoutez elle se porte plutôt bien je pense que d'ici une semaine ça sort parce que là j'ai l'impression que c'est je sais pas comment dire j'ai l'impression que c'est un peu un peu plus gonflé enfin les petits en plus de forme je sais pas j'espère bien que ça va bientôt sortir mais une fois que ça sortira tous les petits qu'il y aura j'imagine pas combien on aura ce sera incroyable donc voilà déjà j'ai du coup la reproduction d'escargot les autres là celle des périodes et si j'ai une reproduction d'escargot encore et celle-ci ceci ce sera incroyable plein de petits escargots comme ça et si j'ai repos de poissons ce serait vraiment le top du top là sinon je vais essayer de bouturer un petit peu des des coraux comme ici j'ai vu que du coup j'avais du bar non comment ça s'appelle ceci brillium ah je sais plus c'est en fait je confonds tout le temps avec le pachy clavularia mais c'est un autre une autre espèce le pachy clavularia c'est encore autre chose ça ressemble un peu effectivement ça enfin ça ressemble même beaucoup mais c'est pas ça ça c'est du je vais vous je vais vous mettre le nom commentaire en description voilà donc je pense que je ferai une petite un petit live ou une petite vidéo à bouturage pour celui-là en tout cas et puis je pense aucun autre parce que franchement tous mes coraux ils vont bien ah oui peut-être oui peut-être j'ai envie peut-être c'est le petit zoantus ici enfin palitoa du coup ça il faudra bien se protéger je ferai une vidéo bien explicative parce que j'ai déjà fait la bêtise plusieurs fois bon je vais expliquer tout ça dans une prochaine vidéo mais ouais il faut faire vraiment gaffe avec avec certains coraux peut-être même le petit sarcophyton là on verra écoutez j'ai pas beaucoup de cercles de bouturage peut-être celui-là il va mettre aussi libérer c'est le seul sinon les autres je sais pas trop donc voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner sur cette chaîne c'était Geekhoz a vous répondu ciao